Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Parce qu'on n'a pas des choses qui nous garantissent. Voilà ce qui se passe là-haut. On sait qu'il y a les tzadikim, on prie par leur mérite. On sait qu'ils sont à Gan Eden, on le sait, on a l'aymouna. On a l'aymouna qu'il y a Tihet Amiti, que les morts, ils vont ressusciter. On a l'aymouna qu'il y a Olamaba, il y a l'autre monde, il y a là-haut. On a l'aymouna qu'il y a la récompense, il y a la punition. Il y a la récompense, il y a la punition. Mais est-ce que quelqu'un l'a vu ? À part des gens qui viennent et qui rêvent. Il y a des gens qui font des rêves, qui nous racontent, mais personne ne connaît. Et lorsqu'on comprends la Torah, le délice de la Torah. Lorsqu'on comprend quelque chose de la Torah, vous n'avez aucune idée. C'est quoi le plaisir qu'on a lorsqu'on comprend la Torah. Mes amis, moi je pense, ceux qui aiment la Torah, ceux qui l'étudient, le Gan Eden. Ce n'est pas le fait de mourir pour voir le Gan Eden. Ce n'est pas le fait de mourir pour voir. C'est quoi le plaisir du paradis, le plaisir de là-haut ? En bas, ici, dans ce monde-là, il y a aussi le Gan Eden. Lorsque tu kiffes la Tchila, lorsqu'il étudie la Torah, et tu l'aimes, et tu la désires, alors tu sens le Gan Eden. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada